Bonjour, je suis Murielle du blog Des étoiles et des poids et du compte Instagram aussi Des étoiles et des poids. Je vous mettrai les infos en barre outils, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, me voici aujourd'hui pour mon premier podcast créatif. Pourquoi un podcast créatif ? Parce que moi j'adore en regarder, en écouter. Quand je couds dans ma pièce de couture, j'ai un ordinateur et du coup j'écoute et je regarde des podcasts. Comme ça j'ai l'impression que j'ai une copine qui me parle pendant que je couds, pendant que je fais des choses. Donc je trouve ça super agréable. Voilà, donc petite présentation. Donc moi je couds énormément depuis 10 ans. Donc il y a 10 ans, j'étais enceinte de ma première fille. Et je me suis remis à fond à coudre pour lui faire son tour de lit, sa turbulette, toutes les petites choses pour sa venue. Et puis c'est devenu complètement addictif. Donc voilà, je couds, je couds énormément. Donc moi mon dada, c'est le jersey. Donc je me suis acheté une surjeteuse quand Mila avait un an et quelques, donc en 2009 je crois. Et franchement ça a été la révélation, c'est le coup de foudre absolu quoi. Parce que d'abord j'adore porter des vêtements jersey et puis j'adore les coudres avec la surjeteuse. Je trouve qu'on a une qualité de finition qui est vraiment impeccable. Donc je vous parlerai sûrement souvent de vêtements faits à la surjeteuse et puis de vêtements jersey. Mais alors voilà, l'exception pour confirmer la règle aujourd'hui, c'est que je porte une petite blouse en chenetram. Et oui, d'ailleurs je vais vous en parler parce que c'était une petite blouse que, c'était au départ une robe. Donc c'est la robe Elona, donc de Ikati Couture et Jolie Bobine. Alors j'ai sorti mon petit patron ici, donc si vous ne le connaissez pas, voilà. Elona même, donc je l'ai réalisé aussi Elona pour ma fille aînée, pour Mila. Donc c'est un duo couture, donc mère et fille, je trouvais ça super chou. Donc j'avais cousu la version robe, donc on peut retrouver sur mon blog au mois de septembre ou octobre je crois. Et il s'avère que je ne portais pas cette jolie robe parce que la forme, je trouve, ne me va pas énormément parce que je suis petite. Je mesure même pas 1m60. Et une robe un peu ample, ça fait tout de suite effet mongolfière, femme enceinte, j'ai un peu de poitrine. Donc du coup voilà, je la regardais tous les jours parce que je l'avais accrochée sur mon armoire, donc elle était en face de mon lit. Donc tous les soirs en me couchant, je me disais, qu'est-ce qu'elle est jolie cette robe. Mais alors elle me va comme un sac, c'est pas possible, je ne peux pas la porter. Donc je réfléchissais à quoi faire pour la mettre, je me disais, je vais peut-être, je ne sais pas, la recouper. Et j'ai mis quand même quelques mois parce que je me suis décidée seulement le week-end dernier, donc début mars, à la recouper. Donc j'aurais très bien pu couper dans la longueur parce que donc c'est une blouse avec une basque. Donc ici, donc c'est français, sauf qu'il y avait des poches. Donc j'ai tout découpé entre la jonction, entre la partie supérieure et la jupe. Donc j'ai découpé la jupe en enlevant les poches. J'ai regardé à peu près la longueur de la basque pour la blouse. Et donc là, ça me fait une petite blouse que j'adore, que je porte parce que je la trouve vraiment trop jolie. Elle a un super beau tissu, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, avec des jolis petits boutons que j'avais reçus de The Sweet Mercery. L'intérieur, elle est doublée avec une viscose blanche à poids noir que j'avais trouvée au marché du tissu à Nancy. Lieu de perdition. D'ailleurs, le prochain est au mois d'avril. Ça va être difficile de rester raisonnable. Et là, je porte une petite broche que j'avais faite cet été à partir d'un petit kit que j'avais acheté chez Fildar. Je trouvais trop mignon. Normalement, c'était à une de mes filles. Et puis comme elles ne les mettent pas forcément, moi je les pique. Il ne faut pas leur dire, promis. Donc voilà, pour la petite blouse, Elena. Donc maintenant, j'adore. Je me suis changée. Et j'ai aussi enlevé mes lunettes. Je trouvais que ça faisait des reflets. Ce n'était pas génial. Je pense que pour moi, esthétiquement, ce n'était pas intéressant. Et puis en même temps, j'arrive à me passer de mes lunettes. Donc je me suis changée pour mettre ma petite robe chouchou, doudou, super douillette, adorée du moment. Donc c'est le modèle Hideaway de Autobre Design. Un magazine femme de l'année dernière, le numéro 2 2017. Je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, je ne vous le montrerai pas. Mais vous pouvez trouver ça facilement sur le net si vous voulez. Donc c'est un modèle de robe pull. Et qui est proposé en sweat, en matière de sweat, en molleton. Et donc moi, je l'ai réalisé en matelassé caramel France du Valstalla. Qui vient de la boutique de ma copine Delphine. Donc les filles à poids. Je vous remettrai l'adresse. Parce qu'elle a plein, plein, plein de jolis tissus. C'est un lieu de perdition. Et en plus, il est super joli son site. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé aussi le super bord-côte coordonné avec... Bon là, vous ne le voyez pas. Mais il y a un petit fil doré. Trop joli. Et la capuche, je me suis inspirée de la version de M comme Marie. Qui avait fait un M comme Moody. Avec de la moumoute à l'intérieur. Donc franchement, elle est trop, trop chaude. Pour les Vosges. Parce que moi, je vis dans les Vosges. Où on avait encore du moins 17 la semaine dernière. Et bien, je vous dis que franchement, ce genre de robe doudou, c'est l'idéal. Parce qu'elle est super agréable, super confortable. Et bien, bien chaude. Et puis moi, j'aime bien avoir chaud au cou. Comme ça, là, je mets ma petite doudoune. Je rajoute un snood. Et voilà, je suis parée. Donc voilà, ça c'était une de mes dernières cousettes aussi. Que vous pouvez retrouver sur le blog. Donc voilà, avec des photos dans la neige. Oui, oui, j'ai donné à ma personne. Je suis allée poser dehors. Parce que c'est vrai qu'on a une plus jolie lumière quand on est en extérieur. Voilà. Donc voilà pour ma petite robe. I do way. J'ai pris des petites notes. Ah oui. Je l'ai cousue en taille 34. Je ne fais pas un taille 34. Je fais plutôt un bon 36. Oui, oui. Les raclètes sont passées par là. Limite 38. Donc juste, il faut savoir que octobre taille très très grand. Moi, maintenant, je ne me pose même plus la question. Je coupe directement le 34. Et en règle générale, c'est impeccable. Donc voilà. Voilà pour I do way. Suivant. Je me suis encore changée. Et donc là, je porte ma robe sweat. Encore une. C'est dingue. Ouais, ouais, j'adore les robes. Je coupe beaucoup, beaucoup de robes. Beaucoup de choses assez confortables. En molleton, matelassé. Parce que voilà, c'est ce que j'aime porter au quotidien. Donc je ne vais pas trop coudre des robes super cintrées. Dans lesquelles on peut se sentir engoncée. Parce que pour le boulot, ce n'est pas forcément pratique. Moi, je suis enseignante. Et puis à la maison, j'ai trois petites filles. Donc voilà. C'est un peu sport parfois à la maison. Donc voilà, il me faut du confortable. Et puis un petit peu élégant aussi. Donc là, j'ai cousu la robe sweat I am Apollon de I am Pattern. Dans un joli. Donc. Molleton de chez Vêtements Broderie Marin. Je vous mettrai aussi l'adresse. Voilà. Avec un fil lurex. Donc je trouve ça quand même assez chic. Pour une tenue sportswear. C'est du casual chic. Comme on dit, non ? Waouh. Donc je l'ai cousu la plus petite taille. Et je voulais faire en version robe. Mais alors c'est court. Même moi qui suis minuscule. Si je n'avais pas rajouté 5 cm, ce serait vraiment indécent. Déjà là, avec 5 cm, c'est un peu limite. Je pense que je vais la porter avec un legging en dessous. On aura quelque chose un peu opaque. Sinon, je trouve ça un peu... Voilà. C'est quand même court, court. Donc j'aurais dû rajouter 5 cm de plus. Vous la verrez bientôt sur le blog. J'ai fait des photos. Il faut juste que je prenne le temps de rédiger mon article. Voilà. Et puis j'ai ajouté, donc ici, un petit patch thermocollant que j'avais trouvé chez Action. Pour 3 francs 6 sous. Et le joli bord-côte qui vient de chez Mique. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Donc c'est une super jolie boutique qui a plein de beaux jersey. C'est un truc de fou. Ce n'est pas très très cher, mais ça vient de Pologne. Donc voilà, il faut rentabiliser les frais de port quand on commande chez eux. Donc il faut commander beaucoup. Mon dieu. Moi, je ne commande jamais beaucoup. Non, non, non. Ce serait mal de me connaître. Allez, passons à un autre sujet. Pas celui qui fâche. Parce que si on commence à parler des stocks de tissus ou de laine, on passe dans le domaine de l'indécent et on va oublier. Donc voilà pour la petite robe Apollon. Alors vraiment hyper simple à coudre. Il y a quatre pièces, un devant, un dos, deux manches. On assemble tout ça à la surjeteuse. Tout est fait à la surjeteuse. Là vraiment, si on veut un projet rapide, simple, ça taille bien. C'est un peu loose, un peu ample. Moi, je trouve ça assez essayant comme elle est courte. Du coup, ça fait le contraste un peu large et court. Donc ça reste féminin. Voilà. Donc je pense que celle-ci va faire partie des basiques de ma garde-robe. Donc elle me plaît bien. Je l'ai déjà portée plusieurs fois. Je la trouve sympa. Voilà. Pas mal. Donc je vous ai dit que vous alliez la retrouver sur le blog. cette petite robe I am Apollon. Et je la porte avec un petit cardigan. Donc que je vous montre un petit peu ici. Voilà. Qui a été réalisé dans un matelassé que j'avais acheté chez The Sweet Mercery. Je trouve magnifique. Alors là, on voit pas mal le dessin. Je trouve que c'est super. Parce que sur les photos, j'ai pris des photos en extérieur. Si on voit quand même le joli matelassé, il est vraiment, vraiment magnifique. Donc j'avais commandé un bon coupon. Donc il m'en reste encore un petit peu. Je sais pas ce que je vais faire avec. Toutes mes filles le veulent. Mais bon, à un moment donné, voilà, un peu d'égoïsme ne nuit pas. Donc voilà. Alors pour ce petit gilet cardigan, je voulais lui donner un petit effet bonbeur. Alors, je crois... Non, Teddy. Teddy. Donc j'ai rajouté un bord-côte au col. Alors, pour vous parler du patron. Donc c'est partie de la collection chez les éditions La Plage. Donc de Émilie Pouillot-Ferrand. Donc elle a sorti le petit cardigan, la robe raglan et le pantalon tailleur. Pour le moment, je n'ai testé que le petit cardigan. Alors, moi j'adore ce genre de petit patron tout simple. Alors, elle explique vraiment super bien. C'est un vrai livre avec plein plein de détails. Donc on peut le faire simple, sans fermeture, avec fermeture, avec dépression. Elle explique vraiment très très bien tous les détails dans son livre. J'ai vraiment trouvé ça super chouette. Et puis alors, d'un point de vue esthétique, il est franchement magnifique. Comme ça, en craft... Non, en effet craft, en noir et blanc. Vraiment très 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 belle esthétique. Juste le petit hic, mais je crois que ça a été corrigé pour la suite de la collection qui va arriver. C'est que le patron, il est imprimé sur du papier craft. Alors, donc au niveau respect de l'environnement, je pense que c'est vachement mieux ce genre de papier. Mais ce n'est pas très très facile à décalquer. Donc je crois que l'info est remontée. Mais c'est vraiment un joli patron bien expliqué. Donc voilà, mon petit cardigan. Non, le petit cardigan. Mais donc moi, mon petit cardigan à moi. Donc je lui ai ajouté un petit bord côte. Voilà, vous avez vu, j'ai mis ma petite étiquette. Je ne la mettais plus trop et puis je trouve que c'est assez chic. Pour cacher la couture, j'ai ajouté un petit ruban. Voilà, parce que je trouve ça vraiment plus élégant quand on n'a pas de couture apparente. Des petites pressions dorées que j'avais trouvées chez CreaVa. Parce que j'ai eu une période où je voulais des pressions dorées. J'en ai mis sur plein 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 de vêtements que j'ai cousus. Donc voilà, j'avais rajouté une petite patte de boutonnage. Et sur le bas, j'ai aussi mis un bord côte. Donc voilà, le petit teddy cardigan parfait qui va avec tout. Noir avec des pressions dorées. Donc, so chic. Bon, ça fait des plis là. Je n'arrive pas bien à m'habiller si j'ai la pression comme ça. Donc voilà ce que ça donne. On voit le petit matelacé magnifique. Donc ça, je l'avais cousu il y a quelques temps. Mais bon, comme c'est mon premier podcast, je vous montre ce que je veux. Mais je ne peux pas montrer tout ce que j'ai cousu depuis 10 ans. Parce que sinon, vous êtes là encore demain, après-demain, la semaine prochaine peut-être même. Donc non. Mais ça, j'avais envie de le montrer parce que c'est la tenue que je porte. De toute façon, pour le prochain article de blog. Moins que le prochain, ça va sûrement être du tricot. Mais donc, le prochain couture, ce sera avec cette petite tenue-là. Alors, je vous montre deux petites choses que j'ai cousues il n'y a pas très longtemps. Alors, j'avais imaginé une petite tenue printanière qui me faisait vraiment envie. Donc j'avais réfléchi. Pas mal, hein. Parce que pour que j'anticipe à réfléchir au modèle, au tissu, etc. À tout, ce n'est pas souvent. Moi, je suis plutôt du genre spontanée à coudre sur un coup de tête. À me dire, j'ai envie de coudre une robe avec ce tissu, machin. Paf, il faut que le lendemain, je puisse attaquer. Donc là, que j'anticipe, que je réfléchisse au modèle, au tissu, c'est assez rare pour le noter. Donc, ma petite tenue printanière idéale, elle était composée de la veste Julie de Nanopattern. Donc, que j'ai cousue il y a peu de temps dans un joli molleton de chez Vêtements Marins, comme celui-ci. Oui, j'aime. Ils ont vraiment des belles choses, des beaux molletons, des belles rayures. Alors, franchement, je n'ai jamais été déçue par la qualité, facile à travailler, bonne adresse. Ça fait moins 8-9 ans que je commande chez eux. Et franchement, pas de souci. Donc, vous pouvez y aller. Voilà. Donc, moi, j'ai juste ajouté un petit passepoil à la petite veste, comme ça, à l'intérieur. Parce que je trouve que ça finit bien, on n'a pas de... Comme ça, j'ai rentré... J'ai cousu mon passepoil sur le bord de la parmenture et je le rentre à l'intérieur. Donc, comme ça, on n'a rien d'apparent. Ça fait super joli. Ouais, j'ai aussi mis mon étiquette. Voilà. Donc, je trouve ça quand même vachement joli, vachement propre. Et je n'ai pas été originale dans la réalisation de ma petite veste parce que j'ai adoré la version de Christina avec les poches qui sont mises à la perpendiculaire... Les rayures sont mises à la perpendiculaire pour les poches. Je trouvais ça trop beau sur sa version. Donc, voilà. J'ai fait la même. Donc, ça, c'est pour la petite veste de ma petite tenue printanière. Ensuite, j'ai cousu, pour aller avec, le haut M comme macaroni. Donc, dans la plus petite taille, je crois. J'ai oublié de le dire pour la veste aussi. Je cous souvent la plus petite taille. En plus, quand c'est du jersey ou du molleton, je sais qu'il y a toujours un petit peu d'élasticité. Donc, je ne prends pas trop de risques. Puis, moi, j'aime bien quand les vêtements sont un peu fités. Je trouve que ça me va mieux. Donc, les trucs un peu amples, contre-exemple encore. Là, pour le coup, je trouve ça sympa. Mais, en règle générale, j'aime bien quand c'est quand même un peu fité. Donc, là, j'ai cousu le M comme macaroni dans un jersey 100% coton de chez Motif Personnel. Donc, il se coude hyper facilement. Donc, c'est le genre de jersey que je vous conseille. Si vous voulez débuter la couture du jersey avec seulement une machine à coudre. Si vous n'avez pas encore de surjeteuse. Après, quand vous avez une surjeteuse, vous pouvez vous lancer un jersey de viscose. Tout ce que vous voulez. Tout passera. Il faut faire ses réglages correctement. Mettre du fil mousse, etc. C'est mieux. Mais, là, avec ce genre de jersey, vous pouvez coudre à la machine. Donc, là, j'ai cousu le M comme macaroni et j'ai juste raccourci les volants. Normalement, les volants vont jusque là à peu près. Et, moi, j'avais envie qu'il se fasse un peu plus discret. Voilà. Donc, je vous montrerai bientôt la tenue portée. Mais, il faut faire le bas. Mais, j'ai oublié de vous dire que, là, j'ai mis un petit bord côte qui brille. Donc, je l'ai également mis au bras. Tududu. On ne voit pas trop qu'il y a un fil de lurex. Mais, il est, en vrai, croyez-moi sur parole, il est trop, trop joli. Voilà. Donc, voilà la petite tenue. Donc, la petite veste avec le petit haut M comme macaroni. Et, pour le bas, j'avais choisi. Donc, je l'ai anticipé, je vous l'ai dit. De coudre la jupe Bibiana de Nanou Pattern. Donc, j'ai acheté le patron duo Mère-fille. J'adore coudre pour moi et mes filles. Et, donc, voilà. Donc, la jupe, je pense que je la ferai pour Mila, ma grande. Parce que les deux petites, à moins que ça leur dise pour l'été. Mais, alors, pour l'hiver, elles ne veulent plus de robe. Elles ne veulent plus de jupe. Non, parce qu'il faut mettre des collants en dessous, maman. Puis, les collants, ce n'est pas agréable. Parce qu'on ne peut pas enlever les chaussettes quand on arrive à la maison. Donc, oui. Mes filles, elles aiment être pieds nus. Pourtant, par chez nous, il fait froid. Mais elles seraient capables de sortir dehors pieds nus dans leurs chaussures. Si je ne vérifiais pas tous les matins. Ces enfants sont dingues. Donc, voilà. Donc, le patron Bibiana. Donc, moi, j'ai choisi de le coudre dans... Sauf si jamais je change d'avis. Mais, donc, dans mon petit projet avec les autres pièces. Donc, j'avais acheté cette viscose atelier brunette. Moonstone blue, je crois. Qui est, mais... Alors, magnifique. Par contre, j'entends partout... Non, je lis plutôt partout qu'elles se froissent beaucoup. Donc, je ne sais pas, pour une jupe, c'est peut-être un petit peu embêtant. On verra. En tout cas, moi, je la trouve magnifique. Donc, je vous ai dit que j'adorais coudre à la surjeteuse. Donc, là, j'ai choisi de vous montrer les petites choses que j'ai fait au mois de janvier. Donc, à la surjeteuse et également à la recouvreuse. Parce que j'ai eu aussi une recouvreuse. Donc, une recouvreuse, ça court encore un peu... Ça court moins les rues que les surjeteuses. Maintenant, beaucoup de couturières ont investi dans une surjeteuse, mais pas forcément une recouvreuse. Alors, une recouvreuse, qu'est-ce que c'est ? C'est une machine qui permet de coudre essentiellement les ourlets, comme sur les vêtements du commerce. Donc, ça fait des ourlets canons. Voilà, avec les deux petits fils ici, comme ça. Donc, vous allez me dire, on peut obtenir la même chose avec une aiguille double. Sauf que là, voilà, on a le vrai point super méga élastique. Comme les vêtements du commerce. Donc, maintenant, il y a plein de vêtements. Je ne me pose même plus la question. Est-ce que je vais m'acheter un petit caraco ? Petit bateau, comme je le faisais avant. Eh bien, non. Je vais regarder dans mes chutes de tissu. Et je me le fais, le petit caraco, équivalent de petit bateau. Voilà, donc ça, c'est avec un tissu cousette. C'est des chutes qui me restaient d'un t-shirt que j'ai cousu pour le cours que j'ai tourné pour la plateforme artesane. Un cours pour apprendre à coudre des t-shirts en jersey. Donc, j'ai cousu ce petit caraco à partir du livre de Marie Poisson, à l'envers, qui s'appelle « Coudre le stretch ». Franchement, ce livre, si vous avez envie de coudre vos t-shirts, c'est une bible. Il y a tout un tas de possibilités. Donc, il y a... Alors, combien il y a de patrons ? Je ne sais plus. Voilà. Donc, il y a les différents patrons. Et après, il y a toute une multitude de variations possibles. Franchement, il est vraiment top. Et moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est tout le petit chapitre, l'histoire de la maille, les pièces mythiques. Franchement, j'ai appris plein de trucs avec ce livre. Ça m'a vraiment passionnée. C'était super intéressant. Les techniques, vraiment bien. On apprend aussi à... Quelles sont les... Les propriétés des différents tissus. Vraiment, vraiment un super, super bouquin. Donc, ce « Coudre le stretch ». Et donc, pour coudre ce petit caraco, petit bateau like, j'ai pris le « Coudre le Yvonne ». Donc, c'est un patron de caraco. Ou alors de petites robes d'été. Bref, voilà. Un super, super basique. On a été coupé. Je disais donc que j'ai cousu, donc ici, un petit élastique. Donc, j'utilise beaucoup d'élastique de chez Mercerie Extra. Super qualité. Super rapide quand on commande. Et franchement, à des prix défiant toute concurrence. J'achète aussi mes Filmousse là-bas. Au top. Filmousse, c'est ce qu'on met dans le boucleur de la surjeteuse. Mais je pourrais vous faire une petite vidéo sur les choses à avoir. Ça pourrait être sympa. On verra plus tard. Et là, pour border et faire... Faire la bretelle. Donc, j'ai utilisé de l'élastique de chez Fil2000. C'est ma copine Caro de la cabane des Lilous qui était allée me faire du stock avant que j'aille à Paris parce que je le trouvais trop beau. Elle avait fait... Je ne sais plus ce qu'elle avait fait avec. Elle avait dû faire un débardeur pour elle ou pour sa fille. Je trouvais ça trop trop chou. Et là, j'avais des petits nœuds. Donc, j'ai mis un petit nœud pour le devant du caraco. Et j'ai fait pareil avec la culotte. Parce que j'ai fait les culottes assorties. Bon, alors, celle-là, elle est haussale. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Mais j'ai celle qui va avec le caraco rouge. Donc, moi, la culotte que j'aime coudre, qui me va parfaitement. Voilà. Alors là, je mets un petit bouton. Voilà. Je mets ce qui me tombe sous la main. Je trouve ça super chic d'avoir quelque chose. Soit un petit nœud, soit un petit bouton sur le devant de la culotte. Et puis, moi, j'adore les culottes petit bateau. Le confort, comme toujours. Voilà. Le jersey, l'extensibilité. Là, je suis le même air confort. Quoi, qu'est-ce que vous voulez. Et donc, là, j'ai fait la même finition. Pop-pop. Avec de l'élastique. Couture. Une première couture à la machine à coudre. Et ensuite, soit on peut le faire à la machine à coudre. Ou, moi, je l'ai fait à la recouvreuse. Ma copine, Dom. Petit Dom. Domiti. A fait un tuto. Pour celles qui seraient intéressées pour coudre des culottes. Les élastiques des culottes. Je vous mettrai en barre d'infos son lien Instagram. Parce qu'elle a fait des petites vidéos sur Instagram. Et franchement, c'est le top. Si vous avez envie de vous lancer dans la culotte, je vous dis, allez voir chez Domiti. Voilà. Donc, ça, c'est des petits sous-vêtements. J'en ai cousu d'autres. J'en ai plein, plein, plein. Maintenant, je pense que je peux faire toute la semaine en caraco des étoiles et des poids. Et ouais. Du coup, j'en achète plus. Je trouve que le Yvonne est parfait. Voilà. Je suis montée un peu haut là. Là, je vais vous parler un tout petit peu accessoire. Parce que j'ai cousu, donc, il y a peu de temps. Donc, ce qui me faisait hyper peur il y a quelques années. C'est ma copine Céline, Bibi Bricole, qui m'a convaincue. Alors, il y a déjà un petit moment, je pense, il y a 5-6 ans, que coudre des chaussons, c'était super facile. Alors que moi, je m'imaginais que c'était un truc incroyablement difficile. Je ne sais pas, que c'était petit, qu'il fallait réussir à retourner, glisser ses mains là-dedans. Je ne sais pas, ça m'effrayait au possible. Et depuis le jour où j'ai essayé, je me suis dit, non, c'est super facile, c'est super agréable. Et puis, alors, le résultat, c'est juste trop chou, quoi. Donc, sur des petits chaussons pour bébé, etc. Franchement, c'est super mignon. Donc là, non, en bonne égoïste, je n'ai pas cousu des chaussons pour bébé. Non, j'ai cousu, d'après le livre de Anne Walter-Toum. Qu'elle ne s'offusque pas, si je prononce mal. Donc, je préfère dire The Sweet Anything. Voilà, c'est plus facile. Donc, elle a un site internet où elle vend du cuir. Et elle a fait pas mal de bouquins avec des jolis modèles. Donc, moi, j'avais, je crois que c'était Père Noël qui me l'avait apporté pour mon anniversaire. Je ne sais plus, l'année dernière ou il y a au moins deux ans. Et donc, je le trouve sympa parce qu'il y a des modèles pour adultes et enfants. Donc, comme ça, on peut faire toute la famille. Bon, non, toute la famille. On va dire moi et puis mes filles. Mes filles et moi. Donc, pour moi, j'ai cousu le modèle kimono en taille 36-37. Je les avais déjà cousus il y a deux ans. Donc, j'avais déjà le patron qui était décalqué. C'est parfait. Donc, ça va super vite. Voilà. Donc, je les trouve. Je trouve le modèle super agréable à coudre. Super facile. Super beau. Et surtout, super agréable à porter. C'est mes chaussons du quotidien. Ça, vraiment. Donc, j'ai utilisé un coton. Non, j'ai fait fort là quand même. Le modèle, il s'appelle kimono parce que voilà, ça fait un peu kimono. Et moi, j'ai utilisé un coton qui s'appelle japonais. Donc, c'est un joli coton de chez Madame Cassebonbon. Donc, un joli coton de chez ma copine Aurélie, Madame Cassebonbon. Voilà, à l'intérieur, pour que ce soit un peu plus moelleux et plus confortable, j'ai doublé avec des chutes de matelassés. Et j'ai utilisé un biais de chez Phil 2000. Donc, pour moi, ils taillent impeccablement. Après, j'ai déjà entendu des copines qui avaient des retours à qui ça n'allait pas, la taille, etc. Moi, je dois avoir de la chance. En tout cas, c'est impeccable pour moi. Je les adore. Et en dessous, j'avais une espèce de suédine. Donc, voilà. On voit que je les porte. Ils sont quand même un petit peu sales. Pourtant, ma maison propre. Voilà. Donc, ça, c'est mes petits chaussons d'amour. Et comme je suis une bonne maman, et que je vous ai dit que dans ce joli livre, donc, petits souliers et grands chaussons, il y a aussi des modèles pour enfants. J'ai cousu pour la seule de mes filles pratiquement qui a des chaussons aux pieds. Donc, c'est ma petite Bertie, ma petite dernière, ma petite poupette. Donc, je lui ai cousu. Donc, on a choisi ensemble du beau cuir blanc qui vient aussi de la boutique de Anne. Donc, Sweet Anything. Et ouais, ben alors, j'ai encore pas fixé les élastiques alors que je les ai cousus il y a un mois. La honte. Et là, j'ai fait... J'ai choisi de faire des petits appliqués. Et on a choisi ensemble des fraises. Donc, à partir d'un pochoir de fibre et création. Donc, voilà. Je les trouve vraiment trop chouchous. Super beau. Et puis, Bertie, elle adore. Elle porte ce que je lui fais. Ça fait plusieurs années que je lui en fais. Et elle les porte vraiment tout le temps. Ça ne s'allume pas énormément. C'est 100% cuir. Donc, franchement, ça reste pas mal. Et voilà. Donc, elle a grandi des pieds. Donc, je lui ai fait la taille au-dessus. Il faut vraiment que je mette les élastiques et qu'elle puisse les mettre. Elle me les réclame tout le temps. Donc, je disais, ça vient de chez Fibre et Création. Et Anne Emone, elle liquide sa boutique. Donc, je vous mettrai l'info si vous voulez. J'aime bien. Moi, ces pochoirs, j'en ai plein, plein, plein. Qui venaient du salon que j'avais eu au salon Création et Savoir-faire, je crois, il y a plusieurs années. Donc, non, non, franchement, c'est sympa d'avoir des pochoirs comme ça. On n'utilise pas toujours la... Moi, j'ai une silhouette, un plotteur de découpe. Mais sur le cuir, moi, je ne l'utilise pas. Donc, mes pochoirs, je les trouve impeccables pour faire des petits appliqués comme ça. Voilà. Donc, la partie couture est terminée. Je veux dire que C'estということ dans les petits appliques de la registration. L'arrivée est une bonne travail. C'est donc equivalents dans toutes les idées.